Deux matchs particuliers pour Lazal et Saint-Avé ce week-end, car avant même de jouer, les deux équipes connaissaient déjà l'issue de cette dernière journée de championnat. Face à Langueux, Lazal, quel que soit le résultat, pouvait fêter son accession en pré-national. Et pour Saint-Avé, là encore, victoire ou défaite, le maintien était acquis. Si Lazal, en s'imposant 98-74, a pu fêter comme il se doit sa belle saison avec une 19e victoire... On avait envie de finir en beauté, c'était à domicile, donc envie de bien faire pour finir la saison, oui. Saint-Avé, en revanche, a connu une nouvelle désillusion avec une 20e défaite de la saison sur 26 matchs, 55 à 61 contre Romagné. On va dire que le match reflète exactement la saison, moi personnellement on ne devait pas le perdre, c'était impossible pour nous. Je pense que comme on avait le maintien depuis hier, on était plus dans la saison prochaine que dans le match. C'est dur de jouer un match où il n'y a plus d'enjeux vraiment, mais ça aurait été bien pour la dernière à Saint-Avé de le gagner. Pour la saison prochaine, Lazal compte s'appuyer sur son ossature et une certaine expérience. Moi qui ai déjà joué en prénate, je le sens bien, l'équipe a le potentiel pour, je l'ai toujours dit. On va avoir des recrues qui viennent aussi, qui ont joué en minimination encore, je crois. On cherche encore évidemment, mais le groupe sera le même que celui-ci cette année de base. A contrario, opération Grand Ménage à Saint-Avé avec de nombreux départs et une véritable réorganisation. C'est le redémarrage si on veut, puisqu'avec Maxime qui arrête de s'occuper des seniors filles, pas mal de filles qui ont choisi de ne plus continuer. On est sur des contacts en termes de joueuses, on est sur des contacts en termes de coach, on est en plein travail sur l'équipe féminine de l'année prochaine. On aurait eu de quoi créer une équipe U20, mais on a choisi de les laisser partir directement vers les seniors pour avoir de l'effectif. Avec Saint-Avé, Lazal et le Sepp-Lorient, les derbys morbiannés ne vont pas manquer en prénationale la saison prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !